Et puis il y a l'appli iPad qui nous a bluffé cette année. Ce que vous voyez ici est un kiosque complet et en 3D où l'on pourrait aller choisir ses magazines préférés. 400 au total que l'on peut lire immédiatement sans avoir à les télécharger entièrement. Un kiosque un peu particulier en cela qu'il peut vous vendre des abonnements à plusieurs titres en même temps. Offre du moment, pour 5 euros, téléchargez 5 magazines au choix dans le mois. La presse n'est pas encore sauvée mais le lecteur lui devrait s'y retrouver. L'utilisateur va trouver un kiosque à portée de main. Déjà le kiosque tel qu'il existe au coin de la rue en 3D. Et ensuite il va retrouver aussi son magazine à portée de main en un clic. C'est le magazine qu'il a l'habitude de lire en kiosque. On a aujourd'hui plus de 400 références sur notre site. Donc Désin Rock, Aglamour, GQ, Marie Claire, Marianne, Le Point et plein d'autres titres encore. Voilà, bravo aux startups primées dans la compétition officielle. Le web s'est déjà fini pour cette année et c'est décidément trop court. Pour 2011, on aimerait tant que l'événement dure 3 jours. Voilà, le web s'est terminé cette année, en tout cas pour nous. Et malgré le fait qu'un événement de ce calibre se déroule ici à Paris et pas en pleine Silicon Valley, malgré l'absence de voyage et de jet lag, on l'avoue, ça reste quand même relativement exténuant. La semaine prochaine, dans plein écran, on passera en vue les meilleurs jeux vidéo de 2010. En attendant, bonne nuit.